Sous-titrage Société Radio-Canada Riez autant que vous voudrez, mais je vous garantis que le fautif va passer un très mauvais quart d'heure Salut les ringards Ringard toi-même Hé Angelo, imagine un peu si je te disais que c'est moi qui ai volé les lunettes Euh, et pourquoi t'aurais fait ça ? Pour les mettre dans ton casier bien sûr Vous croyez qu'elle a vraiment fait ça ? Oh, ce serait dur ! Je suis sûre qu'elle bluffe, elle s'amuse juste à te faire peur Oh non, elle ne bluffe pas On parle de Gladys, je vous rappelle Je dois récupérer ses lunettes dans mon casier avant monsieur Leroux Alors, d'après mes calculs, 34 secondes par casier, 3 en hauteur et j'ajoute 2 Tu as 15 minutes et 22 secondes avant qu'il n'atteigne ton casier On passe à l'action Plan numéro 1, avalanche de cartable Euh, bon d'accord Plan 2, des serpents dans l'école Plan 3, amnesie et amnesie Mince alors, comment elle fait ça ? La magie noire ? J'ai répertorié et archivé toutes les super stratégies d'Angelo Oh, tu n'accéderas jamais à ton casier à temps Deux cents lignes et un mois Non, plutôt deux mois de retenue Au minimum Et quand on... Mais qu'est-ce que... Oh, je fais une petite collection d'ours en pliche Leur tour, Angelo Tic-tac, tic-tac Ça, c'est Nounou Il est très sage Allez Comment tu vas faire, Angelo ? Elle connaît toutes tes stratégies Pas de quoi s'inquiéter Gladys connaît peut-être tous mes trucs Mais rien ne m'empêche d'inventer quelque chose de nouveau Je sais Je vais tranquillement me faufiler jusqu'à la cantine Couper le couvrant Pour plonger tout le collège dans l'obscurité Et récupérer les lunettes dans mon casier au nez et à la barbe de Monsieur Leroux Bien Angelo, il faut que tu ralentisses sur les desserts Gladys ? Je t'ai dit, Angelo Cette fois, tu ne peux plus me surprendre Mais c'est un nouveau plan ? Oui, mais je te connais par cœur Et maintenant, je peux même penser comme toi Alors là, elle t'a bien une... Ça, il faut l'admettre Elle est forte Ça veut juste dire que je dois être encore meilleure ? Bon, Gladys sait comment je pense Ce qui veut dire qu'elle aura toujours une longueur d'avance sur toi Oui, sauf si j'arrête de penser comme moi Et que je pense comme quelqu'un d'autre Pardon ? Toi, Victor, comment tu ferais pour récupérer ses lunettes ? Moi ? Oui, si t'étais à ma place, qu'est-ce que tu ferais ? D'abord, j'envisagerais le problème dans son ensemble Quand on y pense, c'est une équation Si on tient compte de la vitesse à laquelle M. Leroux passe de casier en casier Du poids des lunettes, de la forme... Oh non, ça va prendre des heures Et toi, Lola, tu ferais quoi ? Moi, je te demanderais de t'en occuper Merci Ou pas Oh, je sais, j'utiliserai le canon d'avance Génial ! Euh, d'accord, mais c'est pas trop mon style Et donc, si je retiens un, le résultat est... C'est impossible Tic-tac, tic-tac Tic-tac Heureusement que quelques élèves dans ce collège sont au-dessus de tout soupçon Si seulement il savait que c'est elle qui m'a piégée Te laisse pas distraire, Angelo Tu dois trouver une solution Tu as raison, je dois rester concentré Qu'est-ce que ferait Johan ? Envoie mes lunettes Ou ce sera la fin Fin de la partie Non, trop réaliste Et le prof de sport ? Monsieur Zonka ? Hmm, qu'est-ce qu'il ferait ? Allez, Angelo, plus vite, plus de 10 tours Je veux dire, plus de 20 tours D'accord, mais... Votre plan pour atteindre mon casier, c'est quoi exactement ? Je l'ai appelé... Opération Zonkathèque Une menace a été détectée C'est peut-être un peu trop acrobatique pour moi Pourquoi pas un plan façon Manetti ? Intéressant Le feu chouette Manetti content Un plan façon Bertrand François peut-être ? Oh, désolé, excusez-moi Je suis désolé Monsieur Leroux Désolé de vous déranger Mais pourriez-vous regarder par là Pendant que j'ouvre mon casier Pour récupérer vos lunettes ? S'il vous plaît Un temps de maintenu Pas question, puissance 2, multiplié par sort Monsieur Leroux y est presque Oh, croûte Il faut voir la vérité en face Hé, parfois tu gagnes, parfois tu perds Qu'est-ce qui t'arrive, le bizarroïde ? Tu jettes l'éponge, tu réalises enfin que tu ne pourras pas me battre Que je suis plus intelligente que toi ? Tu as raison, Gladys T'es peut-être plus intelligente C'est pourquoi je vais m'intéresser à la façon dont toi Tu réglerais ça De quoi est-ce que tu parles ? Analyse du couloir, analyse du couloir Élève, bris Résent Probabilité d'être en infraction relativement élevée Infraction, infraction Règlement du collège Article 216 Les skateboards ne sont pas autorisés dans l'enceinte de l'établissement Sérieusement, pas mon skateboard ? Avoue tout à Monsieur Leroux et tu pourras les garder D'accord, d'accord, bon, ça va Tu peux le prendre ? Garde-le Infraction, infraction Règlement du collège Article 175 Je sais, je sais, on n'a pas le droit d'avoir de BD au collège Désolé Avoue tout à Monsieur Leroux et tu pourras les garder Non, 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 pas Monsieur Leroux Tout à avouer ? Je sais quoi faire Alors, dépêche-toi Monsieur Leroux, attendez ! Oui, Angelo Je suis désolé, Monsieur Si vous ouvrez mon casier, vous trouverez vos lunettes Oh, nom d'une banane givrée Qu'est-ce qu'il lui prend ? Pourquoi il se dénonce alors que c'est Gladys qui les a prises ? Il est devenu fou C'était simplement pour faire une blague Mais vous avez raison, c'est pas drôle du tout J'allais vous les rendre Mais là, vous avez commencé à fouiller les casiers Et j'ai eu peur que vous pensiez que je voulais les voler Mais tu réalises que c'est extrêmement grave, Angelo Mais j'apprécie que tu me dises la vérité L'honnêteté est une valeur que je respecte Comment ? Je serai dans mon bureau Rapporte-moi mes lunettes et nous parlerons de ta punition Deux heures ? Non, plutôt une seule heure de retenue Hop là ! Joli coup ! Bien joué, Angelo Très bien joué J'ai gagné Ou pas, c'est difficile à dire Si, j'ai gagné Tu as quand même une heure de retenue J'ai gagné C'est vrai, j'ai une heure de retenue Mais ça aurait pu être bien pire Infraction 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 Tic tac Tic tac Tic tac Tic tac Tic tac Tic tac Angelo Une heure de retenue, c'est pas cher payé pour voir Gladys disjoncter Angelo Et ça les amis, c'est un plan à la Angelo